Canic, tu ne te poses pas de questions. Moins 85 amènent dans les projets. C'est assez simple. Le juge a dit, allez pédaler dans vos cours. Moi, je suis né en 1970. J'ai 47 ans exactement. Et bien voilà, pédaler dans vos cours. Il neige et il y a 47 km heure en peloton, 36 km heure tout seul. La cour est grande comment? Un pays qui se dit favorable à la réception des Olympiques doit avoir une installation olympique. Si une ville a détruit son installation olympique, elle doit rebâtir les installations olympiques qu'elle a détruites afin de renaître, faire revivre le rêve olympique de toute une jeunesse. Lorsqu'on détruit une installation olympique, on commet plusieurs crimes. Mais le plus grave est celui de tuer le rêve olympique de toute une génération. Et bien voilà. Alors, repart ici le Vélodrome de Montréal. Parce qu'il neige et les cyclistes n'ont pas envie de se faire râper, tuer, blesser, handicapé par les voitures qui ne respectent pas les cyclistes. Alors, s'il vous plaît, rebâtissez un Vélodrome avant de vous vanter d'avoir un comité olympique. Avant de vous vanter de mettre les bureaux de la caisse en haut du stade olympique. Avant de vous vanter d'avoir un aquarium. La corruption, les achats d'immeubles de la ville, les conversions des immeubles à vocation, un but non lucratif, en privatisation. Destruction du vieux port de Montréal, tous les projets. Obligez les gens à avoir des quatre étages. Un Vélodrome, s'il vous plaît. Le rêve olympique, c'est pas les business. Ça prend un Vélodrome. Et on doit respecter les cyclistes. Génage.